Musique Il a commencé il y a déjà quelques semaines et j'ai donc lu déjà quelques livres mais il me semblait vraiment intéressant de vous parler du Pumpkin Autumn Challenge de Guimauze un super challenge qui se déroule sur 3 mois de septembre à fin novembre j'ai composé une pile à lire qui n'est ni complète ni définitive cela dit j'avais quand même envie de vous la montrer voici donc ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2018 Pour le premier menu, automne frissonnant, la première sous-catégorie Le Cri de la Banshee a certainement été celle qui m'a posé le plus de difficultés parce que les mots étaient angoisse, horreur, épouvante, thriller ou policier donc des livres que je ne lis absolument jamais et que je n'aime pas particulièrement heureusement en bonne vieille flippette que je suis ça n'a pas été trop difficile non plus de trouver un livre qui me ferait quand même assez peur j'ai donc choisi Les Contes Macabres d'Edgar Allan Poe en plus de ça j'ai une très belle édition illustrée par Benjamin Lacombe je l'avais acheté à l'époque où elle était sortie donc il y a à peu près 8 ans et je n'avais jamais trouvé le temps ou l'envie de le lire et du coup je me suis dit que c'était l'occasion ensuite pour la deuxième sous-catégorie Le Fantôme de l'Opéra Fantôme Esprit Possession ou Le Fantôme de l'Apéro Comédie Horrifique là aussi j'ai eu quelques difficultés à trouver le livre en question et d'ailleurs vous allez me dire si d'après vous le livre que j'ai choisi rentre dans cette catégorie puisque j'ai eu envie de lire Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz d'après ce que j'ai compris La plus jeune sœur d'Holorine Voix des Fantômes du coup je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie du coup je veux bien votre avis est-ce que selon vous ça rentre dans la catégorie ou pas du tout ? Pardon Pour la troisième sous-catégorie du menu frissonnant vous prendrez bien un verre de trouble il s'agissait d'un livre avec des vampires ou des zombies ou bref des créatures assoiffées de sang et j'ai eu envie de lire Je suis une légende de Richard Matheson Matheson ? Matheson ? Richard ? C'est un livre que j'ai envie de lire depuis plusieurs années il faut savoir que je n'ai pas vu le film et un jour j'ai rencontré quelqu'un qui était très très fan du livre et qui m'a dit de plutôt commencer par le livre parce qu'il y avait plus de sens et plus d'intérêt par rapport au film comme je n'ai pas vu le film et que je n'ai pas non plus lu le livre je ne me prononcerai clairement pas sur ce point là mais j'ai eu très envie de lire le livre parce qu'il en parlait avec tellement d'emphase et tellement de passion qu'il a aussitôt rejoint ma wishlist le deuxième menu c'est le menu automne douceur de vivre avec comme première sous-catégorie Trick or Treat un livre sur Halloween alors là c'est une sous-catégorie où je n'ai encore rien du tout parce qu'en fait je n'ai pas de livre qui se passe pendant Halloween et je n'ai pas trop d'idées de livre qui se passe pendant Halloween j'ai regardé un petit peu parmi les livres proposés dans le groupe Facebook mais je n'ai rien trouvé qui m'a vraiment donné envie donc pour l'instant c'est une catégorie vide je ne sais pas exactement si je vais mettre quelque chose dedans ou pas du tout peu importe mais si vous avez des suggestions qui pourraient m'intéresser n'hésitez surtout pas la deuxième sous-catégorie Pomme au four, Tasse de thé et Bougie un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille et si l'histoire se déroule en automne le livre compte double dans cette catégorie j'ai deux livres à vous présenter le premier c'est Wonder de R.G. Palaccio dont je vous avais déjà parlé dans ma pile à lire de la colère il s'agit de l'histoire de Auguste un petit garçon qui est né avec une malformation faciale et qui n'est jamais allé à l'école et il doit aller au collège pour la première fois de sa vie pour moi ça rentre parfaitement dans la catégorie histoire de famille notamment aussi parce qu'il y a souvent dans le livre d'autres personnages qui prennent la parole et qui font partie de l'entourage d'Auguste et qui deviennent à leur tour narrateurs le second livre c'est Moi Simon, 16 ans, homo sapiens de Becky Albertalli je n'ai pas vu le film là non plus mais j'en ai entendu beaucoup de bien du coup ça m'a donné envie de lire le livre en ce moment c'est souvent comme ça quand il y a un film sympa qui sort mais qui est adapté d'un livre j'ai juste envie de lire le livre bon il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui correspond par internet avec un autre jeune homme qui se fait surnommer Blue et c'est le seul à qui il a avoué son homosexualité alors qu'il n'en a parlé à personne d'autre autour de lui ce livre c'est pour moi l'occasion de faire une première expérience puisque je l'ai en livre audio je n'avais jamais essayé les livres audio et je trouve ça très sympa de pouvoir continuer à lire pendant que je me balade dans la rue ou que je suis dans les transports enfin la troisième sous-catégorie il s'agit de la feuille d'automne emportée par le vent en rond de monotone tombant tourbillonnant là il s'agissait de prendre un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne orange, jaune, rouge ou marron et moi j'ai choisi la horde du contrevent puisqu'il était déjà dans ma pile à lire et que je trouve cette couverture très automnale là aussi je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo je n'ai pas encore commencé ce livre je ne sais pas exactement de quoi il retourne et je préfère ne pas le savoir j'attends vraiment d'avoir la surprise le résumé est assez mystérieux et il me donne vraiment envie de lire donc j'espère que j'aurai le temps d'ici fin novembre de lire ce livre pour qu'il rentre dans ce challenge le troisième menu c'est le menu en sorcelant avec comme première sous-catégorie Witches Brew de la magie dans un univers de SFFF pour cette catégorie j'ai lu Berger Guerrière le tome 2 de Amélie Flechet et de Jonathan Garnier je trouve que c'est vraiment une bande dessinée magnifique avec une très belle histoire j'ai hyper hâte de connaître la suite donc pour moi c'était vraiment vraiment l'occasion de l'acheter et de le lire tout de suite dès sa sortie et de le faire rentrer dans cette challenge pour la sous-catégorie cristaux, tarot et encens étrangeté, mystère, freaks petits frissons et ésotérisme j'ai choisi de lire Titus d'enfer de Mervyn Peake comme vous le voyez je suis en train de le lire dans ce livre on retrouve la famille d'enfer qui vit dans le manoir de Gormengast ils vivent complètement assujettis à une sorte de rituel ils font toujours les mêmes choses ils respectent énormément les traditions tout est écrit dans un grand livre et tout est respecté à la lettre jusqu'au jour où la famille d'enfer accueille un nouvel enfant un nouveau petit bébé qui s'appelle Titus et qui vient complètement foutre en l'air cette histoire de rituel il s'agit d'un univers complètement étrange avec une atmosphère assez pénétrante je le trouve vraiment très bien écrit c'est très beau, très poétique un petit peu lent au niveau du rythme donc parfois j'ai tendance à m'ennuyer légèrement mais bon vous savez que j'aime quand c'est rapide ce n'est pas le cas de tous les livres c'est comme ça et malgré tout j'ai envie de continuer cette lecture parce que vraiment je la trouve très intéressante et que c'est assez envoûtant en fait donc je trouve que ça allait très très bien dans cette sous-catégorie enfin la sous-catégorie balais-pattes avec ce jeu de mots que j'aime beaucoup Histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui historique, classique, féminin, féminisme pour cette sous-catégorie j'ai choisi de lire le deuxième tome de À la croisée des mondes de Philippe Poulman La tour des anges déjà parce qu'il y a énormément de sorcières dans cette histoire et qu'elles ont un rôle très important mais aussi parce que je trouve que c'est une histoire assez féministe l'air de rien les personnages importants sont pour la plupart des femmes les femmes sont fortes elles sont extrêmement indépendantes elles dirigent des choses et je trouve que ça rentre parfaitement dans cette catégorie le dernier menu c'est le menu automne enchanteur et c'est celui qui va être le plus court parce que c'est celui où je n'ai qu'une seule sous-catégorie de rempli pour l'instant puisque je ne sais pas quoi lire dans les deux autres la première sous-catégorie ce sont les métamorphoses transformation hybride animalité et là pour le coup je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais lire dans cette catégorie donc si vous avez des suggestions je prends la seconde sous-catégorie c'est clochette grimoire et chandelle là il s'agit du petit peuple des elfes alors je suis extrêmement étonnée moi-même de ne pas savoir quoi lire dans cette sous-catégorie alors que le petit peuple les elfes les fées c'est clairement quelque chose que j'ai toujours adoré et bien figurez-vous que je ne sais absolument pas quoi lire dans cette sous-catégorie là encore si vous avez des idées je suis preneuse parce que j'aimerais beaucoup lire quelque chose pour cette sous-catégorie et en plus comme j'adore le petit peuple je serais super contente de connaître des livres sur ce thème là la dernière sous-catégorie au détour de Brosséliande Nature, Légende Nature Writing là enfin j'avais une idée pour moi ce sera Légende puisque j'ai choisi de lire La mythologie viking de Neil Gaiman c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis super longtemps et mon amie Marie me l'a envoyée pour me faire une surprise elle ne pouvait pas taper plus juste pour me faire plaisir il faut savoir que je suis réellement passionnée par la mythologie scandinave et viking je trouve ça extraordinaire j'adore cet univers et en plus étant une très grande adepte du froid j'aime tout ce qui se passe dans les pays froids voilà pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge certains d'entre vous qui sont très très observateurs auront peut-être remarqué que dans cette pile à lire il n'y a pas Terry Pratchett évidemment en fait il est plus ou moins là mais Terry Pratchett a un petit traitement de faveur maintenant que vous avez vu ma vidéo sur Terry Pratchett vous le savez je lis les différents tomes des annales du disque monde par ordre et le prochain que je dois lire est le tome 21 Va-t'en guerre comme je vous l'ai dit comme c'est un Terry Pratchett il aura évidemment un traitement de faveur donc quand je l'aurai lu je déciderai dans quelle catégorie je souhaite le mettre et dans quelle catégorie il peut rentrer cette fois cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge est terminée j'aimerais bien savoir ce que vous avez dans vos pieds à lire et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos lectures et des choses qui pourraient peut-être remplir les sous-catégories que je n'ai pas réussi à remplir j'adore avoir des suggestions de lecture donc ce sera un grand plaisir pour moi de lire toutes vos idées et en attendant une prochaine vidéo je vous dis bon challenge et à bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501